On va rentrer à la rentrée. Je vais vous inviter à la rentrée. Je vais repartir de Châtellerault complètement reboostée. L'avenir de la France passe par les énergies renouvelables. Plus que jamais, l'Etat renforce cette dynamique en augmentant de près de 25% son soutien financier dès l'année prochaine pour dépasser pour la première fois les 6 milliards d'euros d'investissement. Alors oui, je voulais être ici à Châtellerault, M. le maire. On s'invente une nouvelle façon de développer l'énergie solaire, pourvoyeuse d'emploi, de savoir-faire intégrée dans le paysage. Je tenais à dire aussi combien il est crucial pour notre souveraineté économique et énergétique de produire ici les matériaux du renouvelable et non plus à l'autre bout du monde, comme cela a trop longtemps été le cas. L'énergie renouvelable, c'est le moyen, un des moyens, de relever tous les défis de notre époque, de répondre à l'urgence écologique, à l'urgence sociale et à l'urgence économique. D'entendre les gens qui opposent l'écologie, l'économie, les uns avec les autres, les ruraux, les urbains, et les gentils qui veulent voir leurs beaux paysages préservés et les méchants qui font des industries dans l'éolien ou dans le solaire. mettons-nous autour de la table. Je serai celle qui fera tout pour réconcilier ceux qui paraissent irréconciliables aujourd'hui. En privilégiant une production française, nous prenons part à l'effort de réindustrialisation du pays, que le président de la République appelle fort légitimement de ces deux. ...avec l'octroi pour ceux qui choisiraient de les installer en 2021 et en 2022, d'un bonus sur l'énergie produite à partir de tuiles photovoltaïques. Les tuiles solaires que nous fabriquons ici à Chapédro sont les toitures de demain. Des toitures qui produisent une énergie propre, locale, qui s'intègrent dans le paysage, créent des emplois dans les territoires. Des toitures qui participent à la transition énergétique d'un pays tout entier. C'est aussi notre pays qui doit être et il va être le pays des énergies renouvelables.